Bienvenue les enfants, votre programme de ce dimanche. Tout de suite, votre culte. Au-dessus de tout, Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Nous te bénissons. Nous te donnons grâce et gloire pour ta présence, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Au-puissance divine, créateur des cieux et de la terre, et de tous leurs habitants. Nous chantons tes louanges, nous chantons ton nom, parce que tu es le seul vrai Dieu. Au-dessus de tout. Alléluia à toi, Seigneur. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Nous te rendons, notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes ce matin, afin de nous retrouver, de te célébrer, de te rendre gloire, et de nous édifier, Seigneur, les uns les autres, par le nom suprême, le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu fais, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, 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 Josué, Samuel 1, Samuel 2. Je suis heureux encore ce matin d'être avec vous, et qu'ensemble nous puissions célébrer notre Dieu, et que nous puissions encore nous conseiller. Voilà, même si, dommage, nous ne pouvons pas nous voir physiquement, mais le Seigneur permet que nous puissions, par le numérique, communiquer. Voilà, ce matin, dimanche passé, nous avions abordé avec Moni Lucia, voilà, un thème relatif aux vacances. Et ce matin, encore nous allons poursuivre un peu dans ce sujet, et puis, certainement, pour le jour à venir, nous préparerons des ateliers pour entrer dans les détails. Déjà, je suis avec, ce matin, je suis avec Moni Naki. Bonjour, bonjour, bonjour les enfants, comment ça va ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, voilà, vous m'avez beaucoup, beaucoup, beaucoup manqué, vous m'avez beaucoup, beaucoup manqué, et je suis heureux d'être avec vous encore ce dimanche matin. Ah, c'est pas l'idée. Bon, donc on répond à la peinture, tu m'entendues. D'accord. Et mais, c'est quand on voit le bon là que c'est bon, là ? C'est bon, c'est bon ? C'est bon, c'est bon, ok, c'est bon. Désolé. D'accord, mais tu m'entendues. D'accord. Sinon, on est trop, c'est d'accord. D'accord. Trois, trois, deux, un. Alors, ce matin, nous avons un invité spécial, avec qui, dans la présence de Dieu, nous allons échanger. J'ai la joie de présenter le moniteur, le serviteur de Dieu, Naki. Amen. Bonjour, bonjour les enfants, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je suis en pleine forme et je suis encore content, dans la joie, d'être avec vous, vraiment, ce matin, pour pouvoir partager ce merveilleux culte. C'est vrai qu'on ne se voit pas physiquement, mais je sais que nous sommes connectés par le Saint-Esprit à ce culte. Amen. Alors que, voilà, le Seigneur vous bénisse, et puis, bon, ensemble, on va déguster le même thème que Moni a présenté. Et bien entendu, vous entendez en sourdine de la musique, n'est-ce pas ? Le piano. Et donc, nous sommes accompagnés par le très cher bien-aimé, Mike. Voilà, nous l'appelons tous affectueusement Mike. Voilà, il aime le Seigneur. Et vraiment, le Seigneur a formé, donc c'est lui qui va nous accompagner. Amen. Demeure bénéfice. Amen. Voilà. Alors, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier pour confier ce moment à la grâce de Dieu. Donc, ensemble, nous allons chanter ce cantique. Que ton nom est infiniment grand. Nous allons encore élever le Seigneur. Ensemble, on y va. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Encore une fois. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu. Oh Dieu. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mangan. Ta majesté, ta majesté, s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mangan. Tandis que Monique Naki continue de chanter, nous allons ensemble prier le Seigneur. Nous allons confier ce moment au Seigneur. Nous allons demander sa grâce et sa bonté. Nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de cette semaine. Bénissons ensemble, Seigneur. Prie avec moi, Josué, Samuel. Seigneur, au nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Adonai, ô puissance divine, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci pour la vie que tu nous as donnée, que tu nous donnes, Seigneur, que tu nous conserves, Adonai. Nous te disons merci. Tu nous as donné ton Fils, Jésus-Christ. Tu nous l'as donné, ton supérieur, Seigneur. Nous te disons merci. C'est lui qui nous préserve. Il est notre joie. Il est notre espérance. Il est notre salut. Nous te disons merci. Nous ne sommes pas orphelins, Seigneur. Nous ne sommes pas orphelins. Le Dieu vivant est notre Père. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Et nous remettons ce moment entre tes mains. Nous appelons ton règne. Nous appelons la puissance de ton nom, de ton esprit, Seigneur, pour nous orienter et pour nous conduire, afin que toute la gloire revienne à toi seul, parce que toi seul, Père, est digne de recevoir la gloire, la puissance au siècle des siècles. Que tout fasse silence maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, que nos cœurs soient disposés. Nos enfants, Seigneur, qui nous suivent, qui nous entendent, qui nous écoutent, nous prions, Seigneur, que ta main soit sous chacun d'eux, au nom de Jésus-Christ, et que leur esprit soit disposé, prédisposé, Seigneur, à recevoir ce qui vient de toi, à recevoir la vie, Seigneur, tandis que nous te louons, Seigneur. Nous prions que le Saint-Esprit les visite, leur accorde la paix, la joie, le bien-être, la santé, les restaurent toutes choses à bas, Père. Au nom puissant et au nom suprême de Jésus-Christ, nous te prions et nous proclamons que ce moment est ouvert et il est couvert par la puissance de Dieu. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà, nous avons chanté le Seigneur et comme d'habitude, nous allons échanger sur la parole de Dieu pour nous édifier, voilà, pour que le Seigneur soit glorifié encore au milieu de nous. Alors, Josué, Samuel, vous êtes des étudiants de la Bible, des étudiants de la parole. Donc, j'espère que tu as auprès de toi ton cahier et puis ton stylo, voilà, pour prendre note des passages que nous allons partager et puis des réflexions, des informations également que nous allons partager. Voilà, dimanche passé, nous avons donc parlé un peu des vacances avec Moni Lucia, comme je vous le disais tantôt. Et nous avions vu beaucoup de choses. Nous avons vu comment il fallait gérer vos vacances afin qu'elles vous soient profitables. Voilà, nous avons parlé des activités que vous pouvez faire. Nous avons parlé aussi des tentations qui peuvent se présenter à vous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en principe, si c'était en présentiel, on devrait travailler en atelier par rapport aux activités, par rapport aux projets de vacances. Mais ce ne sera que partie remise. Voilà, on le fera dès que ce sera possible. Voilà. Mais pour le moment, comme je l'ai dit, nous avons aujourd'hui notre bien-aimé Moni Naki qui est là et avec qui donc nous allons échanger. Alors, Moni Naki, comme je l'ai dit un peu, dimanche passé, nous avons parlé au sujet des vacances. Voilà. Et des activités que les uns et les autres peuvent mener. Voilà. Et il y a certaines questions que nous n'avons pas pu approfondir. Voilà. Et donc, avec ta présence, voilà, on compte sur le Seigneur pour vraiment être enrichi. Amen. Alors, la première chose que je voudrais dire, alors on sait que les vacances, c'est un moment de repos. D'accord? Et j'ai entendu, par exemple, une jeune fille du nom d'Esther, voilà, à qui la maman avait demandé de faire la cuisine. Elle a dit, ah, maman, c'est les vacances. On doit se réunir. Laisse-moi me reposer. J'ai fait neuf mois. Ah, maman. Alors, devant cette réaction, je voudrais déjà avoir un peu ton sentiment. Ok. Merci, Moni Salvador. En tout cas, merci. Je bénis le nom du Seigneur pour vraiment l'opportunité que j'ai, alors, de vraiment participer à ce culte. Vraiment, le sujet, il est très passionnant. Je l'ai même suivi, voilà, en ligne, voilà, depuis chez moi, j'ai suivi ce culte, voilà, qui est vraiment très passionnant. Voilà. Donc, pour revenir à la question qui m'a été posée, ici, cette question cache en elle-même vraiment deux mots très importants, qui sont la paresse et le repos, voilà. Est-ce que les vacances signifient soit la paresse, ou bien, voilà, souvent, on confond tout entre la paresse, il y a une confusion entre la paresse et le repos, voilà. Donc, je m'explique, par exemple, la paresse, c'est quoi? La paresse, c'est de refuser de travailler, voilà, pendant que c'est le temps du travail, parce que Dieu a défini chaque chose en son temps. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Lorsque c'est l'heure, par exemple, d'étudier, que certains amis, dont nous, par exemple, n'étudient pas, se reposent, ou bien, sont en train de dormir, ça, c'est de la paresse. Ça, c'est pas du repos, ça, c'est de la paresse, parce que c'est l'heure de travailler, c'est l'heure de bosser, il faut bosser. Mais, par exemple, le repos intervient lorsqu'on a fini de travailler, on a fini de travailler, Dieu nous accorde un temps pour pouvoir nous reposer. Dans cela, la Bible dit que Dieu a travaillé pendant six jours, et le septième jour, il se repose, voilà. Et la question que moi, je me suis posée, est-ce que pendant le septième jour, Dieu a passé, par exemple, toute la journée du septième jour à dormir? Je crois que non, Dieu n'a pas passé toute la journée à dormir. Quand la Bible dit qu'il s'est reposé, c'est que Dieu est allé peut-être faire autre chose qui était différente du travail qu'il faisait. Donc, ici, en fait, le repos intervient en ce sens qu'il ne s'agit pas de dormir seulement, mais de changer, en fait, d'activité. Donc, aujourd'hui, nos amis sont en vacances, c'est vrai, mais ils doivent changer d'activité. Si, par exemple, pendant la rentrée, ils étudiaient, ils bossaient, pendant les vacances, ils peuvent profiter pour pouvoir, par exemple, apprendre à cuisiner. Ils peuvent profiter, par exemple, pour apprendre à dessiner. Ils peuvent profiter pour apprendre la danse, le sport, voilà. En fait, d'autres choses, d'autres activités. Mais là, ce sont des activités qui vont dépenser de l'énergie. Donc, là, ils ne sont pas forcément en train de paresser, mais de se reposer de l'activité des études, en fait, l'activité première. Donc, là, en fait, notre amie Esther, elle devait aller aider maman parce que les vacances, ce n'est pas la paresse, mais c'est le fait de se reposer. Elle se repose des études, mais en même temps, elle apprend la cuisine. Voilà, donc c'était pour vraiment recadrer un peu les choses à ce niveau. Merci, Moni. Effectivement, quand tu parles, je me rappelle qu'en Esaïe 40, Esaïe 40, je crois, le verset 28, il est écrit que Dieu ne se fatigue pas. Donc, ça veut dire que si Dieu s'est reposé, ce n'est pas parce qu'il était fatigué. Justement. C'est tellement qu'il faisait autre chose, comme tu l'as dit. Voilà. Donc, Josué, Samuel, je le dis toujours, tu es en vacances? Tu as mis vacances? Tu es en vacances scolaires. Donc, par rapport au scolaire, tu es en vacances. Mais ça ne veut pas dire que tu deviens paresseux ou bien que tu deviens oisif. Voilà. Mais tu vas passer à autre chose pour laisser ton cerveau se reposer et passer à autre chose. Voilà. Merci, Moni. Justement, c'est bien. Tu es bien résumé. Merci. Voilà. Et j'ai entendu une boutade d'un enfant, voilà, qui, pendant les vacances, disait, par exemple, à ses parents, « Ah, mais c'est la liberté pour moi, on ne peut même plus être libre, je suis en vacances, je ne peux pas être libre. » Voilà. Et là, je voudrais, toi, en tant qu'un autre spécialiste sur ce plateau, voilà, que par rapport à la liberté, que tu définisses, que tu places la liberté dans ce contexte de vacances. Voilà. D'accord. Lorsque j'ai entendu ton histoire, Moni Salvador, il y a un passage qui m'est tout de suite venu à l'esprit et je veux qu'on puisse le partager ensemble. Il s'agit de 1 Corinthiens 10, verset 31. Donc, je lis la parole. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà. Donc, ici, le passage en train de nous dit que tout ce qu'on doit faire en tant qu'enfant de Dieu, doit glorifier qui? Dieu. Donc, en fait, les vacances, ce n'est pas forcément un temps de liberté où on est libre de pouvoir faire ce qu'on veut. Mais tout ce qu'on fait pendant les vacances doit pouvoir glorifier Dieu. Doit pouvoir glorifier Dieu. C'est-à-dire que même si je dois manger, même si je dois aller à une fête, même si je dois aller danser, cela doit glorifier Dieu. Cela doit glorifier Dieu. Donc, la question ici qu'un enfant de Dieu doit pouvoir se poser, est-ce que ce que je suis en train de faire, ou ce que je m'apprête à faire pendant les vacances, glorifie Dieu? Il ne s'agit pas de dire, on est libre pour être libre. Ah, papa, on est libre. Maman, on est libre. Et la meilleure manière de glorifier Dieu, c'est d'honorer papa et maman. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Donc, si papa, par exemple, dit, c'est les vacances, il faut rentrer à 15h ou à 17h, ne t'amène pas à 21h pour dire, ah, c'est les vacances, je n'ai pas à bosser, j'ai rien à bosser, donc je peux rentrer à l'heure que je veux. Je suis libre. Non, tu n'es pas libre. Parce que la Bible dit d'honorer papa et maman. Et en honorant les heures, les restrictions que papa et maman auront données, tu es en train de glorifier Dieu. Voilà, donc là, ici, c'est vrai que notre ami, il dit qu'il est libre, mais moi, je lui dis que sa liberté doit pouvoir glorifier Dieu. Donc, tout ce qu'il fait, si tu ne glorifies pas le nom du Seigneur Jésus, il n'est pas en train de faire des vacances saines. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, et ça me rappelle, dès qu'on lise un passage, Colossiens chapitre 3, verset 17. D'accord, ok. J'espère que tu as ton cahier comme je te l'ai dit tout à l'heure et ton stylo pour que tu puisses prendre notes. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en oeuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, comme tu l'as dit, tout ce que nous faisons, nous devons le faire au nom du Seigneur. Alors, est-ce que tu peux insulter quelqu'un au nom du Seigneur? Est-ce que le Seigneur Jésus peut t'envoyer, vous dire, va insulter cette personne? Non. Est-ce que le Seigneur peut envoyer un chrétien, un disciple, un de ses disciples, pour aller voler? Non. Est-ce qu'un chrétien peut aller, le Seigneur peut dire, va, va boire de l'alcool, va fumer de la cigarette. Est-ce qu'il peut le faire? Non. Donc, ça dit que tu ne pourras pas faire ces choses en disant que c'est le Seigneur qui t'en prédent. Ce n'est pas au nom du Seigneur. Or, le Seigneur nous demande tout ce que nous faisons, que ce soit en son nom. Et c'est en cela qu'il est glorifié. Ça veut dire qu'il nous accompagne à cette chose. Ça veut dire qu'il peut s'asseoir à côté de nous et puis regarder ensemble cette chose avec nous. Mais quand tu sais qu'il ne peut pas être là, alors tu sais qu'il n'approuve pas cela. Ça veut dire que cela ne le glorifie pas. Justement. Ça va moniturer. Oui, c'est vraiment très bien expliqué. Justement, c'est ça. Alors, votre question qui est aussi importante, voici. Nos enfants, pour certains, ont six mois, par exemple le bachelier. Et pour ceux qui sont en troisième, par exemple, en fait, dans les autres classes, ok? Ils ont peut-être un mois, un mois et demi de vacances. Alors, comment, d'accord, comment tirer profit de ces vacances scolaires? Oui, ça, c'est vraiment une très grande question. C'est une très grande question, une très bonne question. Alors, comment tirer vraiment profit de ces vacances dans la pratique? Je pense que toute chose commence par la vision. Il faut donner vraiment une orientation à ces vacances. C'est-à-dire qu'il ne faut pas entamer les vacances comme ça sans projet réel. Genre, en fait, c'est ce mot même qui m'a marqué le dimanche passé, lorsque j'ai suivi le culte de Samuel et Josué. Mon élusia disait qu'il fallait avoir un projet pour les vacances. Donc, il faut se donner une orientation. Tu peux te donner, par exemple, comme objectif, pendant les vacances, d'apprendre à jouer au piano, d'apprendre à jouer à la guitare, d'apprendre à faire la cuisine pour, par exemple, les filles ou même les garçons. Parce qu'on a vu Noé, le dimanche passé, qui nous a dit qu'il apprenait à faire la cuisine. Voilà, donc, il faut donner des orientations. Parce que quand tu n'as pas d'orientation, tu seras guidé par les orientations des autres, de tes amis, par exemple, qui ne connaissent pas Jésus, qui viendront te soumettre leur projet de vacances. Et ce projet n'est pas approuvé par Jésus parce que tu es oisif, tu n'es pas occupé. Et si tu te donnes une orientation, tu vas voir que tu vas avoir un planning bien défini. Tu sais que, par exemple, chaque mercredi après-midi, tu as un cours des pianos. Donc, les mercredi après-midi, si on vient te proposer autre chose que ça, tu peux dire non parce que tu es déjà occupé. Tu as focus. Donc, les vacances, ce n'est pas là pour être couché comme ça, penser à tout, être libre. Mais c'est vraiment d'orienter les vacances. Et la deuxième chose, il ne faut pas vraiment s'éloigner des cours. Voilà, parce que moi, bon, je prends l'exemple sur moi. Voilà, parce que moi, quand on allait encore à l'école, voilà, pendant les vacances, je profitais vraiment pour corriger, pour m'améliorer, en fait, dans les matières dans lesquelles j'étais faible. Voilà, par exemple, si je n'étais pas bon en anglais, c'était l'occasion pour moi, pas forcément de toujours, toujours bosser, mais de trouver au moins dans la semaine juste un jour pour pouvoir être en contact avec les cahiers. Parce que quand tu es vraiment trop éloigné des cahiers, des cours, après, à la reprise, c'est un peu compliqué. Voilà, donc, vraiment, il faut profiter des vacances pour pouvoir s'améliorer, corriger certaines choses. Voilà, par exemple, en mathématiques, si tu n'es pas bon en mathématiques, tu peux te donner juste une heure, deux heures par semaine pour travailler à ce niveau. Voilà, donc, quand on dit vacances, ce n'est pas on ferme les cahiers et c'est terminé, on gère tout, et puis on attend le premier jour de la rentrée pour répondre non. De temps en temps, il faut revenir aussi aux cahiers. Donc, vraiment, c'est ces deux points-là que je pourrais donner, voilà. Vraiment orienter d'abord les vacances sur quelque chose de lucubre, voilà. Et puis, voilà, et puis, le deuxième point, c'est ne pas s'éloigner des cours. Et le dernier point qui est vraiment très important, je crois que vous l'avez dit dimanche passé, c'est surtout la prière et la méditation. C'est-à-dire que vraiment les vacances, c'est l'occasion pour vraiment se rapprocher vraiment du Seigneur, d'avoir une intimité avec Dieu. Voilà, c'est vraiment cette occasion-là. Mais je pense que dans les détails, on pourra en parler, voilà. Mais vraiment, il faut améliorer sa vie de prière, sa vie de méditation pendant les vacances. Alors ça, c'est vraiment le dernier point sur lequel je voulais insister. Merci. Évidemment, par rapport à ne pas trop s'éloigner, ne pas couper totalement avec les études, je me rappelle que moi, par exemple, comme j'aimais l'anglais, et bien entendu, j'aime toujours l'anglais, je profitais chaque jour pour apprendre 10 verbes irréguliers. Wow. Tu sais que c'est quelque chose qui fatigue beaucoup de ça. 10 verbes irréguliers chaque jour. Ça, c'est un exploit. Donc, mes verbes irréguliers, je les maîtrisais. Super. Voilà. Donc, par exemple, ça, c'était un exemple. Ah, donc là, vous avez un bon doc, là. Vous pouvez apprendre 10 verbes irréguliers. Oui. Voilà, je pense que jusqu'à la rentrée, vous serez... Tout, tout, tu connaîtras tous les verbes irréguliers. Que ce soit en espagnol, que ce soit en allemand, que ce soit en anglais. Si tu suis cette technique-là, tu vas y arriver. Voilà. Et puis, comme tu l'as dit, c'est, comme je l'ai dit, peut-être après, lorsque les circonstances vont s'améliorer, voilà, on va procéder par atelier pour que ces activités-là, on puisse vraiment les approfondir. C'est-à-dire, par exemple, si à Josué ou à Samuel, un ou deux, il y en a qui sont intéressés par l'écriture, bon, on va former une équipe qui va les coquer dans l'écriture. Ils vont apprendre les rudiments de l'écriture parce que c'est leur passion. Or, la passion que nous avons intérieurement, qui est liée à notre talent, eh bien, c'est ce qui va glorifier véritablement Dieu et qui va nous emmener à briller. Et donc, c'est un programme avec notre responsable, le pasteur Blandine et tout le staff, voilà, un programme qui sera mis sur pied en fonction de la faisabilité, des conditions qui nous seront, voilà, pour que vraiment chaque enfant puisse, dans son projet, puisse évoluer. Si c'est la chanson, s'il doit apprendre le clavier, on a des frères, des brumeurs, comme je le disais la fois dernière, voilà, qui prend aussi le coquer, voilà. Alors, vraiment, on nous remercie. Et l'autre question, d'accord, c'est par rapport, c'est vrai que tout à l'heure, tu nous as rendu un témoignage, d'accord, mais je voudrais savoir si, en dehors de cela, est-ce que tu peux nous dire quelque chose, je veux dire, quel témoignage tu peux nous rendre, la façon dont toi, en dehors de ce que tu nous as dit tout à l'heure, dont toi, tu as géré tes vacances, voilà, et puis, comment ça t'a profité ? Il y a ça qu'il y a longtemps. Il y a ça qu'il y a longtemps. Il y a très longtemps. Mais en fait, ce qui me revient vraiment à l'esprit, voilà, bon, c'est vrai qu'on a donné une situation assez particulière, mais je bénis le Seigneur pour vraiment, la responsable du département, voilà, École d'Empathèque Blandine, parce que je vois très souvent que, pendant les vacances, on organise les colonies des vacances, voilà, les colonies des vacances, et j'ai vu beaucoup d'enfants qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, qui ont pu parler en langue. Moi, l'expérience aussi que j'ai eue, c'était pendant un camp de jeûne, pendant les vacances, c'était à Yamsokro, et c'est dans le camp de jeûne, bon, j'avais déjà auparavant reçu le baptême dans le Saint-Esprit, mais c'est pendant les vacances, dans ce camp de jeûne, où j'ai vu d'autres jeunes, d'autres amis, parler en langue, prier en langue, être zélé pour le Seigneur, et ça, vraiment, ça a déclenché quelque chose en moi, ça fait que j'ai pu ce jour-là, vraiment, ouvrir la bouche, parler en langue, et vraiment, ma vie spirituelle avec le Seigneur n'a plus été la même depuis ces vacances. Voilà, donc, en fait, les vacances, le Seigneur a utilisé ces vacances-là, parce que j'étais, pendant ces vacances, pendant, je crois, je crois que c'était une ou deux semaines, dans ce camp, voilà, ça m'a rapproché vraiment du Seigneur. Voilà, pendant que peut-être d'autres amis étaient en train de faire autre chose, moi, j'étais plus dans la présence du Seigneur, et aujourd'hui, ça m'a permis de pouvoir, être toujours en Christ, voilà, par la grâce de Dieu, je suis encore en Christ, voilà, donc, c'est pour dire que les vacances, vraiment, c'est vraiment la meilleure opportunité, le temps que vous avez, nous, on ne l'a pas, on cherche à l'avoir, aujourd'hui, c'est vraiment compliqué, voilà, donc, il faut en profiter, pour vraiment vous rapprocher du Seigneur, voilà, pour vraiment vous rapprocher du Seigneur, voilà, parce que moi, c'est vraiment l'expérience, quand je pense à mes vacances, c'est à cette expérience, que je pense, parce que le Seigneur a vraiment travaillé dans ma vie, voilà, pendant ces vacances, voilà, je ne me rappelle plus trop de l'année, vraiment précise, mais je me rappelle de cet événement, voilà. Amen, et c'est vrai que vous l'avez dit un peu aussi, c'est vrai que, actuellement, à cause de la situation sanitaire mondiale, c'est vrai que les camps n'ont pas pu, cette année, être organisés comme ils se doit, mais, nous croyons que le Seigneur est sur le trou, Amen, il est sur son trou, même qu'avec le déluge, il était sur son trou, et la Bible dit que, en Romain 8, 28, j'espère que tu prends note, prends note, d'accord, en Romain 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont créés selon son désir, donc ce qui arrive, Dieu a un regard particulier sur toi, sur ses enfants, pour que cette situation concoure à leur bien, on ne sait pas comment il va le faire, ou comment il le fait, mais on sait qu'il le fait, parce que sa parole est la vérité, et donc, si, nous ne pouvons pas avoir, des rassemblements, des camps, de retraites, comme Monenaki, elle vient de le témoigner, et on sait que le Seigneur nous donne la sagesse, il crée des circonstances particulières, pour faire du bien à ses enfants, Amen, pour que le Seigneur soit béni, alors, ma dernière question, d'accord, parce que là, je vois que le temps est de tourner, ok, ma dernière question, avec l'actualité, d'accord, avec l'actualité, que tu vois, que ce soit sur le plan sanitaire, ou que ce soit sur le plan sociopolitique, d'accord, ok, et quel conseil, tu peux donner, à nos enfants, ok, voilà, et sur lequel nous allons, arriver à la conclusion de ce moment, en tout cas, c'est, c'est une très bonne question, voilà, c'est, mon conseil, c'est vraiment de, de faire, de faire attention, voilà, de faire très attention, il ne faut pas, s'éloigner de la maison, déjà, ça c'est un premier conseil, il ne faut pas s'éloigner de la maison, parce que, nous sommes vraiment, en année électorale, on ne va pas le cacher, tout le monde le sait, voilà, et il peut y avoir beaucoup de choses, voilà, en termes de sécurité, en termes de, voilà, au niveau de la situation, donc, il faut respecter vraiment les consignes des papas et maman, si papa dit de rentrer à 15h, rentre à 15h, si on te demande de ne pas sortir, ne sois pas, essaie de, de t'amuser, soit à la maison, au quartier, ne pas trop t'éloigner, et au niveau des mesures sanitaires, il faut toujours respecter vraiment les mesures barrières, voilà, le port du cache-nez, la distanciation sociale, voilà, ne pas se serrer la main, c'est vrai que, on a déconfiné, on permet les rassemblements, mais la maladie, le Covid n'est pas, n'est pas encore vraiment terminé, voilà, donc, il y a encore toujours des cas, donc, en tant qu'enfant, en tant qu'enfant de Dieu, il faut respecter les mesures qui ont été données vraiment par les autorités, voilà, et, voilà, je pense qu'avec tout ça, on pourra passer des vacances saines, et nous retrouver vraiment en bonne santé, voilà, je veux qu'on puisse se retrouver dans la joie, en bonne santé, avec vraiment, voilà, je profite aussi, voilà, pour féliciter ceux qui ont, qui ont eu le BPC, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion, de se voir, mais vraiment, je suis très content, j'ai été, mon cœur vraiment était dans la joie, parce que plusieurs, voilà, ont réussi à s'éteindre, donc on va se retrouver, on va danser, on va fêter dans la joie, voilà, dans la paix, voilà, et ceux qui n'ont pas eu, voilà, ceux qui n'ont pas eu, voilà, leur demander de redoubler des fois, le, le bac, ok, d'accord, mais, est-ce que ça se dit, ah, de parler de ça, ok, ah, c'est votre édit, ah, d'accord, ok, bon, toi, je n'ai pas, c'est qu'un, ah, mais nous, dans la classe, c'est un bac, ok, donc, sans oublier, 3, 2, 1, ok, donc, je voulais profiter de cette, cette occasion que vous me donnez, pour vraiment féliciter ceux qui ont été admis au BPC, voilà, au BPC, et, voilà, au bac, voilà, donc, vraiment, donc, vraiment de la joie, parce que vous êtes nombreux, vous avez fait la joie de vos parents, et puis la joie de vos moniteurs que nous sommes, c'est-à-dire que les enseignements que nous donnons ici, voilà, sont bien suivis, et pour ceux qui, j'aime pas trop le mot échouer, voilà, j'aime pas trop ce mot-là, mais, bon, pour ceux qui doivent reprendre leur classe, vraiment, euh, c'est de redoubler des formes, de bosser, voilà, nous tous, on a échoué, moi, j'ai échoué au bac, mais, ça m'a pas empêché de pouvoir atteindre ma destinée, atteindre mon but, voilà, c'est lorsque même j'ai échoué au bac, que j'ai connu l'école, l'INPHB, dans laquelle j'ai fréquenté, voilà, donc, ça m'a dit que si j'avais eu le bac, la première année, j'allais pas avoir cette opportunité, voilà, donc, Dieu fait toutes choses bonnes, en son temps, retiens ceux-là, mais, il faut travailler, il faut bosser, pour pouvoir vraiment être parmi les meilleurs, l'année, l'année prochaine, voilà, donc, c'était tous les conseils que je voulais apporter, par la grâce du Seigneur, j'aimerais que l'on a une acclamation au Seigneur, ah, merci Seigneur, Seigneur, voilà, ah, merci vraiment Moni, en tout cas, que le Seigneur te bénisse, voilà, et, Josué, Samuel 1, Samuel 2, voilà, notre entretien, vous avez vu que, nous avons échangé, en tant que, des enfants de Dieu, voilà, afin que Dieu soit glorifié, dans notre vie, voilà, et, je veux vous encourager, vous êtes chrétien, vous le demeurez, c'est les vacances, certes, ce n'est pas un vêtement, que vous enlevez, pour mettre de côté, non, tu es chrétien, tu es né de nouveau, parce que tu as reçu Christ, et ça, ça ne peut pas changer, parce que tu es, c'est ta nature, ta nouvelle nature, et il faut que tu aies confiance, dans le Seigneur, et que tu aies confiance, tu sais que tu as une œuvre du Seigneur, donc, aie confiance en toi, parce que Dieu ne s'est pas trompé, et, quelles que soient les nouvelles, que tu vas apprendre, quelles que soient, ce que tu vas lire, ou entendre, ou voir, mais garde ta foi, dans le Seigneur, et que le Seigneur te bénisse, ces passages que nous avons partagés, j'espère que tu as pris une note, même si tu n'avais pas pris une note sur le chant, tu peux toujours repasser la vidéo après, et puis, recopier ces versets, et puis les relire, et puis prier, en fonction de ces passages, voilà, et que le Seigneur te bénisse, je crois que nous allons prier le Seigneur, voilà, on va chanter un cantique, un dernier cantique, ensemble, avec Mike, oui, on va chanter, on va donc chanter ce cantique, qui dit que Jésus, le Seigneur, il tient le monde, il tient nos vies, il tient notre nation, il tient nos familles, il tient nos maisons, dans sa main, il tient nos vacances aussi, il tient nos vacances, dans sa main, amen, amen, donc tu entends, il tient le monde, dans sa main, il tient le monde, dans sa main, il tient le monde, dans sa main, Jésus tient le monde, dans sa main, il tient ta vie, et ma vie, dans sa main, il tient ta vie, et ma vie, il tient ta vie, il tient ta vie, et ma vie, Jésus tient le monde, dans sa main, Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons, nous remettons, nous remettons chacun de nos enfants, entre tes mains, afin que ta grâce, surabonde dans leur vie, nous prions, Seigneur, que le nom de Jésus, soit leur bouclier, et leur forteresse, et qu'il soit préservé, de toute influence, négative, au nom puissant, et au nom suprême, de Jésus-Christ, que ta grâce, et ta faveur, soit leur partage, nous te disons merci, nous te bénissons, pour ton serviteur Naki, qui est venu nous instruire, par qui tu nous as enseigné, Père, nous prions, que ta main, soit également sur lui, nous le bénissons, au nom de Jésus, nous bénissons, son ministère, au nom de Jésus, nous bénissons, sa maison, au nom de Jésus, Seigneur, merci, pour nos frères et sœurs, qui ont été avec nous, que toute la gloire, te revienne, merci Seigneur, pour cette semaine, qui va commencer, elle est baptisée, dans le sang de Jésus, elle est soumise, au nom suprême de Jésus, et ton nom est glorifié, tout au long de cette semaine, merci Seigneur, c'est au nom de Jésus, que nous avons prié, Amen, voilà, nous avons fini, et nous disons, à bientôt, à la semaine prochaine, Samuel et Josué, Shalom, Shalom, allez, bye bye, au revoir, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,